Alors vous êtes également, senior philo, au Policy Center for the New South et auteur également de nombreux ouvrages, notamment sur le développement économique et social des provinces du Sud, que vous connaissez bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et un honneur. Alors, chaque année, le Maroc importe en général entre 40 et 45 millions de quintaux de blé en mois. Voilà, après le début de cette guerre et l'impact que l'on connaît, où en sommes-nous aujourd'hui, au Maroc ? Alors, en ce qui concerne le Maroc, il importe, comme vous l'avez rappelé, entre 4 et 5 millions de tonnes de blé par an. Mais il faut savoir que le Maroc a quand même une constante, c'est la volatilité de sa production compte tenu des conditions climatiques. Il faut rappeler quand même que le plan Maroc vert a permis d'économiser environ 1 million de tonnes de blé par an. Mais il reste quand même un déficit constant de 3, 4 ou 5 millions de tonnes à couvrir. Concernant le Maroc, moi, je dirais que c'est le pays le moins impacté, l'un des moins impactés d'Afrique par le blé ukrainien ou le blé russe. Car il y a, en fait, l'ensemble des pays du Maghreb, en général, plus le Nigeria, sont peu impactés par le blé russe et le blé ukrainien. Je rappellerai que l'Algérie, qui était le grenier à blé quand même de l'Afrique au 19e siècle, importe le double du Maroc, 7 millions, 7, 8 millions de tonnes. C'est la conséquence d'un choix politique de ne pas privilégier les cultures vivrières et de privilégier l'industrie lourde, avec un raisonnement tout à fait soviétique à l'époque, qui était celui de dire « vous allez vendre de la valeur ajoutée, industrialisation oblige, et vous allez acheter votre blé ». C'est un raisonnement qui a connu une certaine aura en Afrique et que je considère tout à fait catastrophique. Et d'ailleurs, la vérité des chiffres le prouve aujourd'hui, l'Algérie apporte, c'est des pays, c'est l'Algérie qui apporte le plus après, comme en l'Égypte. Mais l'Égypte, c'est 100 millions d'habitants et l'Algérie, c'est 45 millions d'habitants.